Musique Et salut à tout le monde et bienvenue, je suis l'Enclagueis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. Maintenant, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure King de Mars, on se retrouve, on est avec Sora, on va reprendre avec lui, puisque j'ai pas mal farmé, enfin pas mal, j'ai un peu, quelque peu farmé, ah il n'y a pas moyen de le voir là, bon c'est pas grave, mais il y a des nouveautés, il y a des nouveautés, je vais vous montrer ça de suite, il y en a au nombre de 3, vous en voyez une ici, Nouveau, bah nouveau, j'allais dire nouveau sans coeur, non, nouvel aval rêve, que je vais vous montrer tout de suite. Donc on a, on a Tigruné, on a le T-Rex qui a des trucs assez intéressants, alors comme d'habitude, je les ai farmés pour changer la couleur des yeux et débloquer toutes les compétences. Le T-Rex notamment, pour le coup, est très intéressant pour les boosters HP, booster HP, booster HP, booster attaque, donc voilà, assez intéressant, je dois dire, très clairement. Euh, le lion, donc du nom de Léo, alors c'est vrai que pour le nom, j'ai cherché très très loin, le T-Rex s'appelle Rex, et le lion s'appelle Léo, voilà, j'avais pas d'idée, donc voilà. Euh, mais le lion est très intéressant pour le Petal Guard, qu'on va aller chercher assez rapidement, encore un booster HP, Dernière Force, qu'il va falloir aller chercher aussi, mais pour ça, il faudra faire des fusions, encore trois. Bon, bah, spoiler, vous voyez, un autre lion, enfin, le fameux tigre à dans le sabre, qui lui fait partie de l'équipe de Riku, je vous l'avais dit en même temps que je le ferai, donc je vous présente Diego, et pareil pour l'autre membre de l'équipe de Riku, et bien le voilà. Voilà, le Dracodémon, que j'avais dit que je ferai aussi, qui est là, et qui se nomme Saphir. Donc voilà, dans l'idée, je vous montrerai leur stat quand on jouera avec Riku. Euh, alors attendez, tac, euh... Ouais, non, je vais laisser le... Ouais, pour l'instant, je vais laisser le dragon, qui a un peu moins de level, comme ça, ça le fera pexer. Euh, ok, là, on est bon, et ensuite, j'en ai profité, vous voyez, oui, voilà, ça y est, je me rappelle où est-ce qu'on le voit. Regardez en haut de l'écran, le nombre de passages. Si vous vous rappelez, au dernier épisode, on était un truc genre 20, 25, un truc comme ça, peut-être 30 max, j'en suis à 82. Pourquoi ? Parce que j'ai farmé pour aller récupérer tous les portails spéciaux, ce qui fait que maintenant, nous avons la Keyblade que vous voyez à l'écran, la Dolorphina, qui est, euh... Bon, je rappelle, j'avais contre-champ, hein, qui était à 12-14, on passe à 14-16, donc ce qui est quand même intéressant. Donc elle active moins souvent l'altération du réel, mais augmente la magie et les chances d'assainer des coups critiques. Donc plus de force, plus de magie, plus de critique, mais moins d'altération du réel. Donc voilà. Et je suis allé la chercher aussi avec, euh, avec Riku. Du coup, eh ben voilà, on y va. On y va et on continue. Le tour des, euh... Le tour du, du stuff, euh, est fait. Au moins de ce qui a changé. Et puis, et puis voilà, tranquillement, on continue. Ah, bon ben, on continue. Oh. Riku ! Kairi ! J'ai trouvé toi ! Qui ? Ven. Ven. Hein ? Ça fait tellement plaisir de les revoir. Hein ? Hein ? Hein ? What is going on ? ... Mais pour le coup ça fait tellement plaisir de les revoir puisque pour le coup je rappelle Je n'ai regardé aucun des derniers trailers qui est sorti sur KH3 Donc je n'ai aucune idée de ce qui a été dévoilé etc Et je ne veux pas savoir Le seul trailer que j'avais vu à l'époque remonte à genre il y a deux ans je crois Le tout premier trailer qu'ils avaient montré où on voyait Sora dans la cité du crépuscule Et c'est le seul truc que j'ai vu Donc je vous invite bien évidemment à ne rien me dire Les surprises n'en seront qu'aux plus grandes quand j'aurai le jeu en main Petit rappel de BBS Intéressant Intéressant What ? Ah d'accord Donc Riku a failli le réveiller en fait d'accord C'est certainement notre malade Mais nous ne pouvons pas mettre des choses dans ta tête Hey, j'ai une idée ? J'ai une idée ? J'ai une idée ? J'ai une idée ? Je sais pas ? Parce que vous a tous avez une conscience Axel... ... et Roxas... ... et Naminé... ... et que le mêloir.. ... C'est ce que Roxas ressentait. Et ils rirent ensemble, se rirent, et ils rirent. Tu dois avoir un cœur... pour pleurer. Ha! C'est à l'heure que tu as remarqué. En effet. Un cœur n'est jamais perdu pour le bon. Il peut y avoir des variances dans nos dispositions. Mais un nombre d'entre nous unquestionably showed signs d'un purgeant replacement. Once born, le cœur peut aussi être nurturé. Nos expériences creating Heartless were attempts à contrôler l'esprit et à renouer le sens de soi. Mais comprenez, l'esprit l'esprit de l'esprit de l'esprit. Mais l'esprit va essayer de le remplacer. La première chance obtient. pour l'esprit pour l'esprit pour l'esprit pour l'esprit. de l'esprit pour l'esprit et de l'esprit pour l'esprit pour l'esprit pour l'esprit. des dépении une décès pour l'esprit pour l'espiot de l'esprit pour l'esprit pour l''. Ouais... Il l'est déjà. En gros, les seuls qui étaient viables c'était Xennas, Xigbar et Sykes. C'est les seuls qui, voilà, j'imagine. Cette Keyblade de l'amour. Oh. 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 Tellement classe. Tellement stylé. Hey. Oh. 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 Oh, hop. C'est quasi impossible. Tranquille ! Allez ! Par la puissance des trois ! Pas la cage ! Raté ! On apprécie les scooters et compagnie, n'est-ce pas ? D'accord ! Bon, eh ben voilà ! Bon, ça va, il était assez facile, façon de parler. Mais il n'était pas trop compliqué. Bon ! On a pu compter le nombre de fois où je t'ai défoncé, toi ! Le saut du dissident... Qu'est-ce que c'est ? Le saut du dissident... J'irai voir après ça, ça me... Ça me questionne ! Oh lui ! Dégage de là, toi ! Oh non ! Tu fais des bulles ! Faire de la fumée ! Ici le combo ténèbres ! Tu... Encore ! Tu... 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 C'est facile. Je sais que vous pensez que vous avez gagné, mais vous avez perdu le moment où vous avez éclaté cette fois-ci. Vous êtes dans le plus profond du sol, et vous avez mis à rien. Il n'y a pas de retour dans le monde. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous avons dit que ce n'était pas les cléss qui m'ont guidé. Ce n'est pas la raison que vous êtes ici. C'est la croix ? Qu'est-ce ? Ah, le X, oui d'accord, de l'organisation, ok d'accord. Du coup, je retournerai dans les épisodes précédents pour voir s'il l'a depuis le début en fait. Ou, pour être plus précis, nous avons besoin de ce qu'il reste de toi. Le XIII. Le XIII. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce qu'il s'assure que vous viendriez ici aujourd'hui ? Parce que j'ai suivi le chemin de l'aiseur. Qu'est-ce qu'il s'assure que je suis en train de l'aiseur. Qu'est-ce qu'il s'assure que je suis en train de l'aiseur. Qu'est-ce que je fibers ? Qu'est-ce qu'on s'assure des années. L'aiseur. Et, pour présenter-vous, Sora. Ces weakestalies. Ces facts ne peuvent pas être changées. Qu'est-ce qui va sein ? Dis-la-tent... Nous sommes tous ici, et ce qu'il y a l'avenir dans l'endroit, c'est plus loin de mon regard. Je vais retourner à l'époque de mon propre, et devenir un homme qui devient tous ces autres. En même temps, je sais l'avenir maintenant que j'ai vécu, retourner à l'époque de mon propre, c'est l'effort que j'ai atteint ici. En même temps, mon chemin apporté est maintenant étudié dans mon cœur, ce qui m'a dommage à chercher le monde extérieur. Riku... Ton cœur dormir toujours dans les folds de l'endroit, et ton corps sera un autre vaisseau pour moi. Ouais, sauf que son cœur... Il y a Venn dans son cœur. Et Venn a de quoi protéger. D'accord, donc il est là en fait, mais... En fait, à quel moment il est arrivé là ? C'est ça que je cherche à savoir en fait, depuis le début. Est-ce que c'est ce que je pense ? C'est ce que je pense. C'est ce que j'ai fait dans la blanche. C'est ce que j'ai fait dans la blanche. C'est ce que j'ai fait dans mon блин. Du coup, c'est ce que je pense. Il faut aller vers l'avenir. Il faut aller voir. C'est ce que j'ai fait. Un beau, c'est ce qui se passe. Les Curly Asura, hum, ça peut être intéressant ça aussi. D'accord, oh il n'y a plus de jauge de passage. Ok, bah du coup vous voyez, l'équipe de Riku, la voilà, la même Keyblade. Et du coup, bah voilà. Ok, j'avoue que je ne m'attendais pas vraiment à ça. Mais du coup je suis curieux, les deux glossaires qu'on a eu. Le Sceau du Dissident, c'est long ? Xamnas, leader de l'organisation 13, a rebaptisé tous les membres rejoignant ses rangs d'une anagramme. J'ai toujours dit qu'on disait 1. J'ai toujours cru qu'on disait 1, j'ai pas dit, enfin bref, voilà. De leur véritable nom auquel il adjoint la lettre X. Ce X, ou Sceau du Dissident, s'est manifesté de manière plus ou moins insidieuse tout au long des aventures de Sora. D'accord. Les cœurs lient à Sora. Lorsque Sora n'acquit, son cœur fut lié à celui d'un garçon nommé Ventus, dont le cœur avait été brisé. Sora le sauva en lui offrant une partie du sien. Quelques années plus tard, trois jeunes porteurs de Keyblade, Terra, Aqua et Ventus, décidèrent d'affronter Maître Xehanort. Au cœur de leur périple, Aqua et Terra firent la connaissance de Sora et de son meilleur ami Riku. Sora promis à Aqua de guider Riku sur le droit chemin, tandis que Riku et Terra se firent eux aussi une promesse secrète. Peu de temps après, Terra devint un des réceptacles du Maître Xehanort et Aqua disparut dans le monde des ténèbres. Quant à Ventus, il brisa son propre cœur en tentant de protéger ses amis et retourna dans le cœur de Sora, où il sommeille encore à ce jour. Quelques années plus tard, Sora dissimula sans le savoir le cœur de son ami Kairi dans le sien afin de le protéger. Quand Sora devint un sans-cœur, il aida sans le vouloir Kairi à devenir un simili, Naminé. Et par la même occasion, créa son propre simili, Roxas. Un autre être Naki, une réplique nommée Xion, créée à partir des souvenirs de Sora que Sora avait de Kairi. Xion avait le pouvoir de copier Roxas. Xion et Naminé finirent par comprendre à qui ils appartenaient. Naminé retourna dans le cœur de Kairi, et Xion et Roxas dans celui de Sora. De nombreux cœurs ont touché celui de Sora, et leurs liens subsistent. Mais leurs histoires s'achevèrent dans la tristesse, une tristesse dans laquelle ils sommeillent encore. Da ouais, c'est le bordel là-dedans. C'est le gros bordel. D'ailleurs, ça me fait penser que, pour ceux qui me parlaient des fins du jeu, j'ai assez de trophées. Puisque je joue en mode normal, il faut un minimum de 7 trophées pour avoir une des parties de fin secrète. Donc voilà. Donc là, globalement, on a 2000 points de passage. Ça, ça se fait easy. 2500 aval-rev tués. Bon, ça, ça se fait au fur et à mesure. Atteste que tu as accumulé 5000 munis. Ça se fait au fur et à mesure. Atteste que tu as vaincu 1000 ennemis en mode fluidité. Ça se fait au fur et à mesure. Donc ça, c'est le fameux Prince Koa qu'on a fait. Ici, atteste que tu as fusionné avec tes esprits au moins 50 fois. Donc ça, ça se fait au fur et à mesure aussi. Et ici, on atteste que tu as vaincu 50 ennemis avec l'altération du réel. Donc ça se fait aussi au fur et à mesure. En sachant que je débloquerai aussi celui-là. Donc ça m'en fera 8. En finissant le jeu, puisque celui-là, c'est juste terminé l'histoire. Donc techniquement, on est bon pour avoir une des fins secrètes. Enfin, une des parties de la fin secrète. Ensuite, il y aura d'autres choses à faire. Mais on en reparlera un peu plus tard. Parce que oui, je commence à me renseigner dessus. Puisque mine de rien, on se rapproche très 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 grandement de la fin. Alors je dis pas que ça arrivera au prochain épisode. J'avoue, j'en sais rien. Où tu vas Michel ? Ben voilà, reviens. Et du coup, c'est là qu'on va s'arrêter. Alors ça fera un épisode... Ouais non, ça va. Ça va. C'est pas un épisode trop court. Mais on a vu des choses intéressantes. Et j'espère que ça vous a plu. Puisque du coup, on va se retrouver très bientôt pour réveiller Sora avec Riku. Puisqu'on a vu qu'apparemment, j'ai cru reconnaître sa voix quand il l'appelait. Donc on va voir ça dans le prochain épisode, j'espère. En attendant, portez-vous bien. Et que la Fonk soit avec vous les amis. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.